À Khartoum au Soudan, ils sont plusieurs représentants des pays africains à prendre part à la 30e conférence régionale sur la sous-alimentation dont fait face 224 millions de personnes à travers le continent. Entre 2015 et 2016, le taux de sous-alimentation est passé de 21% à 23% d'après les données de l'Organe de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. À l'issue de cette conférence qui prendra fin ce vendredi 23 février, les participants entendent trouver des moyens appropriés afin de mieux répondre aux attentes des populations de l'arrière-pays menacées par la famine et l'insécurité alimentaire. Nous avons une agriculture de subsistance. Il faut voir comment nous pouvons améliorer la productivité pour produire plus sur les mêmes surfaces. La FAO peut accompagner les gouvernements qui le souhaitent. Nous avons beaucoup de bouches à nourrir. Il faut intensifier notre agriculture. Pour limiter les risques de famine à travers le continent, plusieurs pays se sont engagés dans cette lutte. Au Mali, par exemple, le gouvernement a placé en priorité nationale le programme Fin Zéro. 15% du budget national est donc destiné au secteur agricole. Et le pays a également connu une succession de bonnes campagnes agricoles portant l'excédent céréalier à près de 3 millions de tonnes en 2016. Au Burundi, dans l'optique d'assurer l'équilibre entre la situation nutritionnelle et les revenus de la population, le gouvernement s'est résolu à mettre sur pied le plan national d'investissement agricole et le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Pour lutter contre l'institut alimentaire en Afrique, les dirigeants africains doivent axer leur stratégie sur deux plans. Le volet agricole, de deux, il y a le volet environnemental qui est à prendre en compte, surtout pour les pays proches du Sahel. Les politiques d'assistance alimentaire que la FAO met sur pied pour le moment ne permettent pas à nos pays de développer production agricole locale. La qualité, oui, la quantité en plus et comment acheminer l'intégration régionale semble une voie appropriée pour cela. D'ici 2030, la population du continent africain pourrait atteindre 1,7 milliard de personnes contre 1,3 milliard actuellement. Et la demande alimentaire sera croissante. C'est pourquoi les États africains semblent se tourner vers des solutions durables. Merci.